Salut à tous, une vidéo où je suis un peu décontracté, ça sera l'épisode 90 de Dit Anton Fred. C'est la suite de l'épisode 89 sur les forks abusifs, et Artemia m'a fait une remarque, est-ce que tu pourrais, en gros, voilà, il m'a dit, euh, blablabla, blablabla... Ça, ça, moi, j'aimerais que tu fasses une vidéo avec un positif de forks, forks pour démonter le concept, ce qu'on peut appeler les forks heureux. Et ça existe, vous en avez un sous les yeux, c'est Firefox. Un autre, c'est Thunderbird, les deux sont forks du code de feu, la suite Mozilla, qui est devenu Simmonkey, Simmonkey Project. Si je me souviens bien, c'est Simmonkey Project, qui est redevenu, ben, point or, code de mémoire, voilà, qui est la continuation du code de, la suite Mozilla qui avait été abandonnée par la formation Mozilla. Voilà, donc, en gros, à l'origine, on avait un logiciel tout en un, qui a été forké de manière voulue, donc, heureuse, par les développeurs, d'un côté, pour développer Firefox, de l'autre côté, Thunderbird. Et Daniel Gassman a développé de son côté composer, plein bio. Voilà. Mais, il y a d'autres forks heureux, qui sont souvent liés à, dirons-nous, à la volonté de faire survivre les logiciels. Le premier, et ça nous fait remonter aux années 2003 ou 2004, enfin, dans ces eaux-là, je vérifierai, c'est le forks Xorg. A l'origine, il y avait Xfree. D'ailleurs, si vous regardez dans les paquets, pour les paquets vidéo, c'est souvent XF86, pour Xfree86. C'était la première implémentation de X11, en mode libre. Après, je crois qu'au niveau de Xorg, enfin, Xfree 6.7 ou 6.8, il y a eu des problèmes de licence et des développeurs ont décidé de forker le code pour qu'il continue d'être développé pour Linux, par exemple. Et après, c'est des BSD qui l'ont adopté. Donc, Xfree86, commencé en 1992, s'est arrêté en 2004, en 2014, parce que depuis 2014, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Xfree86, 4.8. Donc, en gros, c'est quand même... Xorg est un fork assez ancien. Mais c'est un fork nécessaire, parce que c'était pour des raisons d'ordre de licence. Si il n'y avait pas eu ce fork, Linux n'aurait pas pu avoir de système de fenétrage. Et ainsi, Linux sans système de fenétrage, c'est pas la joie à l'utiliser, il faut le considérer. Ainsi. Donc, est né Xorg. Voilà. La dernière version, c'est la version révision 7.7, qui continue le temps que Wayland mature, sans Xorg, on s'en est mal barré actuellement sous Linux, et même sous l'Ibsd Libre. Même si c'est pas le même code, mais c'est quand même le même principe. Autre cas de fork heureux. J'ai nommé OpenOffice, qui a donné naissance à... Enfin, OpenOffice.org, quand Sun a été racheté par Oracle, il faut une achatrice en mission, Oracle a laissé pourrir sur pied OpenOffice. LibreOffice a été forké par des développeurs qui ne voulaient pas pouvoir clamser le logiciel, et ça donnait LibreOffice, qui va sortir en version 6.0, qui sera sorti en 2018. La version 6, c'est en version majeure. Et malheureusement, pendant 6 à 7 mois, Oracle a laissé pourrir sur pied le logiciel, et l'a fourni à la fondation Apache pour que OpenOffice soit récupéré. On peut se demander si... Malheureusement, pour la fondation Apache, si ce n'est pas un peu le croquement des projets libres, où non plus personne ne veut. Ça. Donc, ça donnait, bien sûr, LibreOffice. Et si on regarde dans les documents... Reaise Notes. Development Version. Voilà. En ce moment, les versions de développement, c'est la Beta 2, la 6.0, et la 5.4.4 RC2. Donc, vous voyez, dans la 6.0, Beta 2, voyons, je vais trouver ça. Testing Page. Voyons, peut-être Testing Page, oui, peut-être. Wiki. Je ne sais pas ça. Enfin, bref. On voit, c'est LibreOffice Roadmap. C'est où je vais chercher. Donc, en gros, LibreOffice Roadmap. Et la version 6 de LibreOffice, voilà, donc la version 6 est prévue... La 6.0 est prévue pour 2018. Donc, le temps... Voilà. La 6.0.0 est prévue pour fin janvier, début février 2018. En gros, ça sera mon cas d'anniversaire, étant donné que je suis né le 10 février. Voilà. Pour mes 44 ans, j'aurai droit à LibreOffice 6.0.0. Voilà. Donc, en gros, ils en sont... Ils vont bientôt passer à la branche RC1, en fin de... Pour Noël. Voilà. Donc, en gros, LibreOffice 6, c'est pour début de l'année prochaine. Et dernier fork, donc je voulais parler, fork heureux, c'est bien sûr, Maté. Quand... Gnome 3 est sorti en septembre 2010, ça fait déjà 7 ans, il a fait une unanimité contre lui. C'est-à-dire qu'il était... Même si la tablettisation était moins prononcée qu'aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas franchement réussi à se... être accepté partout. Dans sa décourse, Perberos, en 2011, début 2011, forque le code et donne Maté. Maté sera récupéré par une équipe et maintenant, c'est la longue histoire. La version 1.20 doit sortir début 2018 ou... Enfin, le premier trimestre 2018. C'est l'environnement que j'utilise. c'est la continuation de Gnome 2 et son amélioration constante. Ils ont pris le code de Gnome 2, viré le code mort, passé le TK3, bref. C'est un autre exemple de fork heureux. Les forks heureux, pour la plupart du temps, c'est la volonté de faire continuer à faire vivre un logiciel. Pour Firefox, c'était la volonté d'alléger le code et d'avoir uniquement composé un navigateur, et idem pour Thunderbird, depuis la suite de Mozilla qui était vraiment... pardon, extrêmement lourde. Pour Xorg, c'était la volonté de se débarrasser de Xfree, qui avait une mauvaise licence pour LibreOffice, c'était simplement faire survivre une subbiotique. Donc vous avez des exemples de forks heureux, parce qu'ils étaient nécessaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada